C'est Claire, très content de revenir à Clairefontaine et de retrouver l'équipe de France. Ça fait presque un an et demi que je n'ai pas été dans le groupe, donc c'est avec énormément de plaisir que je retrouve Clairefontaine et l'équipe de France. En tout cas c'est un groupe qui vit bien parce qu'on se connaît tous pour la plupart, on fait tous partie après la même tranche d'âge, on a joué dans les sélections des sports tous ensemble, donc ça a été avec grand plaisir de tous se retrouver. C'est quelqu'un qui a des principes et qui a une ligne de conduite à respecter, avec pas mal d'exigences et très exigeant envers ses joueurs, envers son staff aussi et envers lui-même, donc ça ne peut que nous faire avancer. C'est quelqu'un qui est une antiste du retard, donc tous les joueurs qui seront en retard, on ne les attendra pas. Pareil pour le staff et pareil pour lui-même. C'est les premiers mots qu'il a eus, donc il faudra faire attention aux retardataires. Notre sélectionneur, je ne sais pas, mais en tout cas pour ma part, il a énormément de crédibilité du fait que ce fut un grand joueur avec un grand palmarès. En tant qu'entraîneur aussi à Bordeaux, il a eu pas mal de succès, donc voilà, il a un discours qu'il porte et on écoute. Et il me rappelle un petit peu Arsène Wenger dans sa façon de faire, dans sa manière de voir les choses. Son envie de voir son équipe jouer et dominer son adversaire, c'est ce qu'il nous a dit ce matin, de jouer vers l'avant, d'attaquer et de dominer. Et donc, voilà, c'est un discours qui me plaît et c'est la façon dont je conçois le football. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, voilà, si je peux faire profiter de mon vécu international aux autres, je ne m'en priverai pas. Maintenant, on va essayer de voir sur le terrain et de discuter, même si je pense que ce ne sera pas un problème pour les nouveaux, comme je l'ai dit, de pouvoir parler. Ils se sentent déjà à l'aise dans le groupe. Arrêter de m'opposer avec Johan, je peux jouer avec lui, je l'ai déjà fait en espoir. Et ce n'est pas parce que Johan n'est pas là que j'ai forcément une carte à jouer. J'ai une carte à jouer parce que les 23 joueurs ne sont pas là. Et voilà, au milieu, les places seront chères pour tout le monde. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On est 22 à vouloir revenir au mois de septembre. L'important, c'est de faire passer l'intérêt collectif avant le sien. Le plus important, c'est la victoire. On verra, on fera les comptes au mois de septembre. Il y a un début de saison avec son club aussi qui est très important. Non, c'est le passé, ça partit au passé. Et puis, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a tellement de choses qui ont été dites. On va vous laisser vous parler de ça, les experts et ceux qui étaient là-bas. Nous, on va se focaliser sur la Norvège et sur la Biélorussie. Et puis, on va se focaliser sur la Norvège et sur la Biélorussie.